Salut à tous c'est ma coigneur minou, on se retrouve pour le troisième épisode sur Pokémon Soleil Donc dans cet épisode on doit aller voir, on doit rejoindre Lily au bureau du, enfin au bureau, au labo du professeur Donc là on se trompe de chemin Je ne connais pas encore trop, oh putain un Tauros Voilà tout doux Tauros, tout doux, tu vas finir par blesser quelqu'un Bon d'accord donc ça nous bloque le passage, ok Oh là là mais tu me fais chier toi, t'es où ? C'est où ? Ah il y a un chemin ici Oh là là, espèce de fibre Il dit qu'il a étudié mieux les capacités quand il est entouré de Pokémon, d'accord Son nom est Cosmok C'est quoi, c'est encore un genre de légendaire ? Il a des pouvoirs très mystérieux Un jour il les a utilisés pour me sauver alors que je n'étais en danger C'est pour ça que seules quelques personnes dignes qu'on fosse comme le doyant ou le professeur connaissent son existence Allez zou zou zou, on s'en fout Non mais je pensais qu'on allait être peinard non Pauvre gamin, il s'appelle Philippe Pauvre petit gamin Ecoutez, je serais pas contre un petit Larvibulbe là dans l'équipe On va essayer de tester notre petite pipique Ouais, one shot, à l'aise Ouais bah c'est clair, avec une petite Pokémon comme ça Wouah, le temps Je sais pas si c'est normal ça les enfants Oh, et toi ? Oh merde, bon bah je les a paient Je pensais pas que c'était un petit talus ça Bonjour madame Je suis derrière Retourne-toi Goelies Bon, faut vraiment construire un autre Pokémon là, ça va plus Faut qu'on diversifie une autre type Que doit faire Gazon ? Les animations sont rigolotes, elles sont vraiment bien retapées quoi Le confus est marrant Enfin c'est pas marrant d'être confus mais... On va faire un petit charge là pour le finir En espérant que la confusion va pas nous... Nous emmerder Pistolet où ça doit aller Cool Cool, cool, cool Faut que je m'enseigne vraiment pour ce... On a déjà que ça de l'eau, c'est cool Ça sera trop génial Ça sera trop génial De nager dedans, ça sera trop génial Oh la baraque elle est défoncée Vas-y Recabo, déchaîne toi Oh le gars il se frappe avec un Pokémon Ça fait maintenant trois mois que le professeur m'offre l'hospitalité Ça devient tendu Je ne suis pas sûr que d'être une assistance de blablabla J'essaie de lire en même temps et de faire autre chose et ça ne marche pas Le professeur n'a peur de rien, il teste les capacités à l'intérieur du laboratoire Enfin bon, je ne sais pas quel âge est là l'habitude Mais bon, elle est hébergée par un gros garnement comme ça Entrons Snubble Salut Minou, merci d'être allé le chercher C'est bien normal Grâce à ça j'ai pu avancer dans mon boulot et Recabo a appris des capacités bien stylées Au fait Lily, tu te plais toujours ici, c'est tranquille Tu as perdu ta langue Trop d'allusions dans ce jeu, passons aux choses sérieuses Peut-on mettre un motisma dans le Pokédex ? On peut mettre, ah c'est pas une question Ok Si tu as des informations sur motisma, je peux te renseigner Etant majoritairement constitué de courant électrique C'est un Pokémon qui a le pouvoir d'entrer dans les machines On a créé une toute nouvelle génération de Pokédex, un motisma peut l'intégrer Le mec qui a eu cette idée en réunion Génie Laisse moi juste bidouiller ton Pokédex et jeter les pièces que je viens de recevoir Il te fait ça en 2-2 Motisman J'ai timidonné un Pokédex aux petits oignons Je sens que ça va pleuvoir des petites vannes, des petits jeux de mots à la con tout le long du jeu Bon en dessous, en fait il est dans l'écran du bas là Il est plutôt sympa, alors là il y a une carte C'est plutôt cool, est-ce qu'on va avoir un genre de géoloc Géolocalisation, ça peut être cool Regarde maintenant que Motisman est dans le Pokédex, il peut te parler Je crois qu'il t'a à la bonne C'est bon ? Il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout Qu'est-ce que tu fais ? C'est bon ? C'est une mezzanine là-haut, trop classe C'est privé, ok c'est sa chambre J'ai prêté ma mezzanine à Lily pour la dépanner Eclate-toi bien avec ton Motisman dex Prends bien soin de mon poteau minou C'est une super aventure pour tout Pokémon et toi Il y a 4 îles à l'eau et chacune à son doyen Pour gagner les respects tu dois en remporter les 7 épreuves Franchement j'aimerais bien que vous tentiez le coup Brindibou et toi Rien que ton premier combat, purée j'étais soufflé Ok Allez, de toute façon on a pas trop le choix Qu'est-ce que c'est ? Ok c'est un petit gris gris Un petit badge, un petit badge VIP Trop bien, Papier m'a donné la même chose C'est bon vous êtes paré, allez la jeunesse en août En avant pour l'école des dresseurs Pour progresser il faut pratiquer mais avant tout tu dois prendre les bases Ok, bon allez où cette école ? Il y en a rien à branler Tilly Ah oui ce que j'ai compris aussi, il y aurait pas d'arène Ça franchement c'est bizarre, un jeu Pokémon sans arène c'est C'est bizarre Bon, changement ça fait jamais trop de mal mais On va essayer de descendre, je vais re-rentrer dans le labo là On a la même possibilité de descendre, je vais voir ce qu'il y a au sous-sol Est-ce qu'il fait sécher des cadavres ou un truc comme ça ? C'est putainement bien fait ! Oh excellent ! Petite salle d'entraînement, bon il y a pas grand chose mais C'est cool, franchement super bien fait Bon, école des dresseurs, où c'est ? Donc on a une petite carte Et ouais, en fait elle nous montre notre direction, c'est vraiment cool Mon glotton, non mon glotton c'est nul, j'en veux pas Vraiment nul Ohlala, ça y est, ça commence à m'énerver C'est l'effet Knotor, j'ai envie d'appeler ça l'effet Knotor Bon, on va essayer de taper sur la carte du motisma, voir ce qu'on nous dit Si tu as oublié où aller, touche le milieu de la carte et je te donnerai un coup de motisma Merde, il faut que je trouve Attendez bougez pas, je vais prendre mon stylet Parce que sinon vous allez voir mes gros doigts tout le long du jeu Ok, alors là Donc là les collègues dresseurs doivent être dans les parages Un endroit Il faut qu'on aille en haut, je pense que c'est là où il y avait le taurus Et en fait là dans l'écran du bas sur chaque île il y a des petites zones C'est vraiment pas mal foutu, on peut zoomer Vraiment canon, vraiment vraiment Bon On va revenir un petit peu à la réalité J'ai dit à la réalité, lâche moi En fait je suis emmerdé là avec ce pad là Pourquoi on peut pas juste jouer avec les flèches, c'est logique de jouer avec les flèches Une petite pokéball Une petite pokéball Une petite pokéball On ne dit jamais non Goelys Ouais enfin bon je vais pas non plus collectionner les piafs quoi Pourquoi j'ai pas réussi à fruire ? A fruire ! Oh mais laisse moi fuir Un réveil Un réveil Ça peut toujours servir On ne dit jamais non Pourquoi on ne peut pas fuir face aux goelys ? Alors c'était où ? Là on venait de descendre, donc c'était à gauche Attends, avant que tu n'ailles à l'école et dresseurs, je vais te présenter un peu le centre pokémon Oui bah c'est bon, avec tous les jeux qu'on a joué, on devrait quand même le savoir Mais c'est... Le tuto est bien amorcé pour les gens qui découvrent pokémon, je pense qu'il y en a eu une chier qui ont commandé le jeu Avec l'hype de pokémon go Du coup ça va bien les mettre dedans, je pense que ce jeu va vraiment faire du bien à pokémon Et c'est ce que je me disais dans la démo mais elle est très très jolie l'infirmière Joël, ils l'ont très très bien faite Voilà un petit peu les cinq qui pointent là mais... Ils ont mis les shops à l'intérieur, ça me va Et un petit café Chaque centre pokémon propose une carte différente et chacun sa spécialité, ok C'est cool, c'est vraiment cool N'oublie pas de façonner ton pokémon Et bah allez on y va, dégage Attention à la petite musique Ouais, c'est classique mais ça marche bien On va voir un petit peu comment c'est fait là le PC On a même pas le choix avec son PC perso, on tourne directement sur la boîte de stockage Voici mon petit blindy boom Ok Sympa Plantable, d'accord Bon allez, ce serait vraiment bien qu'on se capture un petit pokémon là Qu'on ne soit pas tout seul Ouais, l'école des dresseurs Que se passe-t-il ? Ah le taurus Je crois bien que ce brave taurus bloque le passage Heureusement nous nous rendions juste à l'école des dresseurs Oui, on s'en fout Politique de l'autruche Alors Amotisma me parle, apparemment il parle tout le temps là L'école des dresseurs est une école D'accord J'ai pas eu le temps de tout lire mais il a l'air encore fuite-fuite lui Ça va être le petit robot débile On dirait que je suis arrivé en premier Bienvenue à l'école des dresseurs, le passage obligé de tous les dresseurs Vachement bien foutu ce petit terrain là Oh il a une main trop bizarre, on a l'impression qu'il a pas de pouce Enfin si on voit mais le détour est pas super bien fait Pour ta première leçon tu devras vaincre 4 dresseurs de l'école D'ailleurs en partant d'expérience Un multiex, oh putain le multiex dès le début Ça c'est cool Elle n'a pas l'air la frangine mais ses méthodes d'enseignement sont tip-top Bon allez, un dernier conseil pour la route je te laisse tranquille Après avoir affronté un pokémon tu peux hausser lors des combats Ok Ok pourquoi pas Qu'est ce que tu fais là toi ? Mon prof m'a dit de t'attendre ici C'est parti C'est parti C'est parti Ce qui est plutôt marrant c'est que Enfin c'est marrant Ce qui est cool pour un mec comme moi qui est pas forcément balaise en stratégie C'est qu'en fait sur l'écran du bas Donc on analyse des attaques Et en fait c'est marqué efficace par exemple pour charge Pas très efficace pour feuillage Donc c'est plutôt sympa Ça peut nous sortir Enfin moi ça va m'aider J'espère que ça va m'aider parce que pour l'instant c'est pas C'est pas gagné-gagné Est-ce que je vais tenir encore une attaque ? Bon c'était serré quand même hein C'est pas gagné-gagné C'est pas gagné-gagné C'est pas gagné-gagné Mais pour les Pokémon Un petit conseil à chaque dresseur pourquoi pas C'est intelligent Ça me rappelle un petit peu l'école des dresseurs dans la première gêne où Il fallait simplement lire au tableau Répondre à des questionnaires Bon écoutez je pense qu'on va arrêter l'épisode là Dans cet épisode on a quand même pas mal avancé là Bon et le Tauros il bloque Mais je pense qu'on va pouvoir le débloquer assez rapidement Les codes des dresseurs On va continuer le prochain épisode On a déjà eu un premier dresseur Et je pense qu'il va vraiment falloir penser A trouver un Pokémon qui me plaise pour pouvoir le mettre Un Pokémon qui me plaît pour pouvoir le mettre dans mon équipe Donc voilà moi je vous dis à un prochain épisode N'oubliez pas de liker Donnez-moi votre avis en commentaire Et on se retrouve donc très vite pour le nouvel épisode sur Pokémon Soleil Bye bye !